Voilà comment je prie, je déclare sur vous et vous dites Amen. Deutéronome 28 Je déclare aujourd'hui, vous avez la capacité d'obéir. Vous obéissez à l'éternel et vous observez et mettez en pratique ce qu'il vous commande aujourd'hui. Voici les bénédictions qui vous suivent aujourd'hui et qui sont votre partage, parce que vous obéissez à la voie de l'éternel. Je déclare que vous êtes bénis. Vous êtes bénis dans la ville où vous vivez. Ok, vous êtes bénis dans cette ville au nom de Jésus. Je déclare que vos enfants, prononcez le nom de vos enfants. Papi, Papou, Katouchel, Larissa, Nenani, Rose, Aimée. Je déclare que ma fille, c'est son inversé hier, elle est bénie. Voilà. Vos enfants sont bénis. Vos entreprises sont bénies. Prononcez le nom de vos business. The GiveDiga Academy, Rennes Lumière Officielle. Prononcez le nom de vos business. Nous bénissons. Ainsi soit-il. Je déclare le fruit de votre troupeau. Si vous faites l'élevage, je déclare que vos employés sont bénis. Je déclare que vos comptes bancaires sont bénis. Votre corbeille et votre huche sont bénis. Je bénis votre marchandise. Je bénis votre marchandise. Quand vous sautez, aujourd'hui, vous êtes bénis. Quand vous entrez quelque part, vous êtes bénis. Quand tu entres quelque part aujourd'hui, tu entres avec la bénédiction. Quand tu sors, tu es béni. Aujourd'hui, l'éternet te donne la victoire sur tout ennemi qui se lève contre toi. Il saute contre toi par un chemin et il s'enfuit. Tout ennemi qui a devant toi, je les commande de fuir au nom de Jésus. Je suis en train de prier souvent avec la parole. La parole est puissante. Oui, c'est vraiment... La femme, elle me déteste trop. J'ai peur. Elle fuit devant toi. Elle fuit devant toi. J'ordonne à la bénédiction d'être avec vous dans vos comptes bancaires, dans vos magasins. Là où vous gardez votre marchandise. Sur vos colis qui sont en chemin, c'est en train d'arriver. Nous sommes dans une ère où il y aura beaucoup de personnes qui vont devenir très riches. Parce que beaucoup de personnes vont se lancer dans l'entreprenariat. Beaucoup de personnes vont commencer leur commerce à côté. Donc, vous devez redoubler dans la prière et la discipline. Vous devez redoubler. Vous savez que le commerce, c'est la jungle. Pendant qu'on bloque certains, tu ne dois pas blaguer avec ça. Ok? J'ordonne à la bénédiction d'être dans vos entreprises aujourd'hui. Je vous bénis dans tous les pays où vous opérez. Et j'ouvre d'autres pays pour vous. Recevez, recevez, recevez. Vous ressentez, non? Vous ressentez ça, non? Vous ressentez? La parole, c'est oui et amen. Oui et ainsi soit-il. Tu vois comment ton commerce va marcher aujourd'hui, non? Tu vois comment les clients vont acheter, non? Tu vois, non? Versez le sel devant votre magasin aujourd'hui, si vous avez un magasin. Juste un peu de sel. Après une, deux, trois heures, vous balayez. J'ai parlé des encens, n'oubliez pas. Vous ne pouvez pas avoir un encens soir dans votre local. Vous versez et vous brûlez les encens. Je continue. De Théronome 28, vous dites seulement ainsi soit-il. Vous êtes pour l'éternel un peuple sain. Et je déclare aujourd'hui, vous ne vous détournez pas des instructions que Dieu vous a données. Je déclare la discipline spirituelle sur vous aujourd'hui. La discipline spirituelle. Vous n'avez pas peur de parler à vos clients. Vous n'avez pas peur de poster vos statuts. Les gens qui vous intimidaient dans vos statuts souvent là. Eh, tu vends ça maintenant? Eh, 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 eh. Vous faites les directs. Tous les peuples verront aujourd'hui que vous êtes appelés du nom de l'éternel. Je vous comble de bien aujourd'hui. Je multiplie vos enfants. Je mets l'intelligence et la sagesse sur vos enfants. J'active l'étoile de vos enfants. Je protège vos enfants à l'école. Merci beaucoup, Mareine Sarah. Voilà. Je déclare sur vous. Que vous êtes bénis dans le pays où vous vous trouvez. J'ouvre la terre promise que vous êtes censé partir. Il y a des gens ici-là, vous savez que je suis censé partir dans tel pays. Je vous ouvre ce pays-là pour que vous y arriviez. Au nom de Jésus. J'ouvre le bon trésor du ciel aujourd'hui. Et je vous envoie la pluie. Que cette pluie vous apporte de l'argent. Que cette pluie vous apporte de l'abondance. Que cette pluie vous apporte les clients. Que cette pluie vous apporte ce dont vous avez besoin. S'il y a quelque chose que vous manquez depuis. Généralement, eh. Quelqu'un reste me dit que, ouais, tata, j'ai cherché le boulot. Et voilà mon employé parfait qui vient vers moi. Recevez les employés que vous cherchez depuis. Les gens qui sont après le cœur de Dieu. Qui ont la crainte de Dieu. Ils viennent travailler avec vous. Je vous ouvre le bon trésor du ciel. Je vous envoie, j'envoie dans votre pays la pluie. Et le temps, c'est maintenant. Je bénis le travail de vos mains. Je bénis le fruit de votre esprit. Ceux qui font le travail intellectuel. Vous allez prêter à beaucoup de nations. Et on va vous rembourser à temps. Vous n'emprunterez jamais. Même pour payer votre maison, vous payez cash. Pour payer votre maison, vous payez cash. Les bras, je raccoussis ton crédit. Le crédit que tu as pris, c'est encore 15 ans là. Je raccoussis ça, 2 ans, 3 ans. Je fais de toi aujourd'hui la tête et non la queue. Je déclare que tu seras toujours en haut. Tu ne vas jamais te retrouver dans la position de demander, de pleurnicher, de quémander. Tu ne seras jamais en bas. Et je déclare que tu as la capacité d'obéir. Je mets la discipline spirituelle sur toi. Parfois, vous tombez parce que vous n'êtes pas discipliné. On te dit, lève-toi à 3 heures, tu fais ceci. Lève-toi, allume la bougie. Médite, fais comme ça. Fais ton bain de ceci, tu ne veux pas faire. Mais, je mets en toi un esprit selon Galate. Après Galate, c'est quoi? Philippiens 2, verset 13. Je mets en vous le vouloir et le pouvoir. Je mets en vous le vouloir et le pouvoir. Je mets en toi la volonté. Tu n'as qu'en pensant que tu es là de boucle. C'est ton anniversaire, laisse-moi prier. Arrêtez vos bêtises là. Stop it! Égoïste, égocentrique. Hé! Qui t'as appelé ça? C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Je danse. Je déclare que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche pour aller vers d'autres dieux ou d'autres choses. Que ton esprit soit vif. Que ton esprit soit concentré. Que ton esprit soit concentré. Parfois, vous ne vous êtes distrait par des futilités. Je déclare sur vous la concentration spirituelle, énergétique. En ce jour de jeûne, que les clients... Voilà le témoignage de Beauty. Ce matin, une dame avec qui j'avais commencé le business de lait de toilette m'a recontactée de nouveau alors que je voyais ce business mort. Et deux clientes se sont pointées pour les achats. Voilà. Je relance les business qui étaient morts. Je relance. Je relance. Les produits ont mis l'eau. Toute marchandise qui est au sol chez vous. Toute marchandise. Tu as cru, tu as payé, tu as déposé. Aujourd'hui, on va prendre de l'eau. Dans vos kits, il y a souvent l'eau baignée de la queue. Je vous demande de mettre dans une bouteille d'un litre et demi d'eau. On prend l'eau baignée de la. Ou bien vous prenez votre eau normale, vous versez, vous lisez le somme francain dessus. Ou bien vous achetez l'eau baignée chez Rennes Lumière. Vous aspergez ça dans le local où il y a vos choses. Vous mettez même un peu sur la marchandise. Si bien sûr ça ne périt pas avec l'eau, ne versez pas sur vos ordinateurs s'il vous plaît. Marchandise. Je te commande d'être vendu. Parfois, tu as une révélation par rapport à un produit. Tu as une révélation. Tu peux vendre ça, ça. Les gens vont acheter. Tu achètes ça. Te voilà, en six mois, tu as vendu un. 99 sont en train de te regarder. Tu n'as même encore pris deux, tu as consommé. Je vous libère de toute inertie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. N'oubliez pas les prémices. C'est justement ce que tu as compris. Parfois, quand tu commences un nouveau business, le premier agent de ce business-là sème ça. Tu lui as fait une offrande dans le ministère avec ça. C'est ça les prémices. N'oubliez pas que dans le spirituel, tout est enregistré. Parfois, tu commences dans quelque chose comme ça, que dans ta rue, on avait prévu que tous les business qu'ils font dans la restauration, vous n'avez pas marché. Parce qu'on veut que c'est telle personne qui domine. Donc n'oubliez pas tout ça. Je déclare que la parole que vous avez reçue aujourd'hui, elle va s'accomplir dans votre vie. Elle va être cimentée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Je vous donne un numéro de téléphone pour les offrandes. Le 237-693-50-22-66. 237-693-50-22-66. Pour la Côte d'Ivoire, 0779-0252-05. Le Gabon, 074-18-0080. Soyez bénis.